En plein milieu de la nuit, dans les environs de 4 à 10 verts, plusieurs maisons continuent de brûler. Dans le village, des dizaines de pompiers exténués, bivouac d'un sandwich, les nerfs de certains habitants commencent à lâcher. L'horreur, l'enfer sur terre, l'enfer sur terre, entourés de feu, on s'est battus comme on a pu. Moi pendant une heure, je ne savais plus où était mon fils, sa voiture était en feu. Dieu, je m'en fous mais je ne savais pas où il était, c'est ça qui a été le plus dur. Moi ma première pensée a été de sauver les personnes âgées de 92 ans, donc on les a ramenées à l'église parce que c'était le seul endroit où il n'y avait pas de feu, on n'était pas entourés par le feu. Certains habitants de Chiatre se sont réfugiés dans la plaine, où deux salles ont été mises à leur disposition par la mairie de San Giuliano, eux aussi racontent. Mon oncle a vu le départ de feu, on est descendu chez moi tante en plaine et au final on est remonté pour aider les chèvres à mon cousin, pour au final redescendre, impossible de les sauver, rien, impossible. Hier, les moyens aériens étant cloués au sol, les pompiers corse se sont battus sans relâche avec de pressur en fort. Il y a des pompiers des Bouches-du-Rhône, un détachement d'intervention à les portées, des marins pompiers, des pompiers du Gard, un peu de partout, du sud-est de la France qui viennent nous prêter main forte comme chaque année malheureusement. Le maire de San Giuliano se pose des questions sur le nombre de départs de feu et tire ses premières conclusions. C'est une frustration et puis ça montre aussi qu'il est indispensable de continuer cet effort de modernisation. On voit le matériel qui est là et on en est content, mais on voit aussi qu'il est pour partie, il a son âge et que les moyens dont on a besoin encore sont vraiment vitaux dans ces conditions-là. Ces incendies, qui ont aussi endommagé de nombreuses installations électriques, rappellent que l'hiver, avec ces pluies mais aussi ces vents violents, est également une période à risque. Sous-titrage Société Radio-Canada